Le poésie trattée d'un effacement des seuils Lisière Humus, lumière humide et lent effacement de l'ombre. En attente, des bûches couchées en travers du temps dans l'évidence du feu. Ça et là, joignant la terre au ciel, montait une fumée légère et fuyante comme une pensée qui s'ennuage. Les âmes errantes Temps gris, nuages bas, pris de court, l'hiver chassait la couleur sur les toits. Les cheminées fumaient en cachette. C'est à peine si l'on apercevait les fragiles volutes, étouffées aussitôt par un souffle glacial et silencieux. Sous la pluie blanche des solitudes, nous consumions le temps à regarder la neige peser sur toute chose, dans une paix suspecte. Sa présence, invisible et tenace, révélée trop d'absence. Une ombre, chaque soir, longeait les seuils de l'invisible, lentement, à pas de velours, dans le silence des voix défuntes. Et l'on croyait voir deux grands yeux, paisibles et secrets, des yeux à jamais ouverts sur la nuit, dont la lueur distillait dans notre âme l'ineffable candeur des amours immortels. Des jours de gel, l'ombre quittait le pot de terre cuite où reposaient les cendres de la petite morte. C'était comme un frémissement, une pâleur tremblante, impalpable au milieu du rien, et qui errait de pièce en pièce, frôlant au passage une balle oubliée, figée dans l'attente d'un jeu qui n'aurait jamais lieu. J'appelais à voix basse, je murmurais des mots secrets, mais l'objet, orphelin, n'était plus à personne, et l'ombre s'en allait, étrangère à son nom. Valserène Une fenêtre au bâton gris ouvrait sur les labours, une fenêtre de plein champ, murs et linges et ciel blanc, Comme les grands oiseaux qu'une marie brune ramenait chaque jour sur les vagues luisantes d'un océan de terre. Te souviens-tu des briques nues, des mottes lourdes, et de ce soleil rouge qui, le soir, sous le porche, demandait d'entrer ? De la mélancolie qui lentement se rapprochait du fleuve ou des bancs rouillettes au couchant ? On ne savait rien de l'ancien monastère, si ce n'est les traces d'un cloître effondré, oublié par les guerres sur les hauts murs de briques. On ne savait rien des lots de psalmodiers aux premières heures du jour, si ce n'est les bases profondes que rencontraient l'écho de notre propre voix. On ne savait rien de ce désir fou d'immortalité, rien, que l'usure du dallage sous nos pas. Nuit de pluie, nuit de vent, qui sait si dans la nef, la voie obscure de la tempête ne lisait pas les mémoires de la pierre ? Qui sait si les statues de plâtre décapitées ne marchaient pas en procession vers la chapelle ardente d'un ultime combat ? Dehors, les marronniers, mutilés, saignaient dans les flaques. Au matin, sous la lumière muette des voies évanouies, des trains de province martelaient le silence sur des rails de brouillard. Les peupliers, insomniaques, s'immobilisaient, et l'on aurait pu croire que notre marche inexorable, au pied de leur branche dormante, s'arrêtait. Sous-titrage ST' 501